Au cours de l'émission, nous allons sillonner les sentiers de la région des Laurentides avec les sentiers des coureurs des bois. Analysez la motoneige Polaris 800 SKS 2018 avec nos spécialistes de chez RPM Rive-Sud à Lévis. On se déplace à la quatrième édition du Challenge Blanc à la TUC pour notre grand plaisir. Bienvenue à motoneige.tv Encore énormément de contenu cette semaine à l'émission. Maxime, on connaît le Paris-Dakar pour le challenge que ça peut représenter et on a la même chose ici avec le Challenge Blanc. Oui, le Challenge Blanc, ça se passe à la TUC, c'est la quatrième édition. C'est un challenge, ce n'est pas une course. L'important, c'est de se fier au roadbook et garder la destination. Ça se fait en équipe et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il faut vraiment être en accord, trouver le chemin le plus court. Donc, ce n'est pas la vitesse. Finalement, il faut prendre le temps d'être rapide. Il faut prendre le temps d'être rapide. Je vous le dis, c'est éprouvant, ce n'est pas facile. On regarde ça. Patrick, il est 5 heures du matin, il fait moins 29 degrés. Et là, ce qui s'en vient, c'est le Challenge Blanc. C'est quoi le Challenge Blanc? Écoute, le Challenge Blanc, c'est ma passion que je transmets à tous les passionnés d'aventure. Moi, j'ai fait le Paris-Dakar il y a 10 ans de ça. Je me suis dit, un jour, je vais le faire chez nous au Québec. Puis là, je ne pouvais pas le faire en moto, ça fait que je l'ai fait en motoneige. Ils vont partager cette passion-là. Mais en moto, le désert, les sables, il n'y en a pas bien bien au Québec. C'est vrai. Mais on a de la motoneige, du beau désert blanc. Alors, j'ai fait le Challenge Blanc. Le Challenge Blanc, c'est de la navigation au roadbook. Pareil comme au Paris-Dakar, ce n'est pas une course, parce que c'est difficile de faire une course. Mais le challenge est là de suivre le roadbook à la lettre. C'est celui qui le suit le plus près. Puis ça va être dur. Puis si ce n'est pas dur, l'année prochaine, ça va être encore plus dur. Parce que c'est mon but. J'adore ça. Bien, écoute, ton événement, j'ai hâte de l'essayer. D'après moi, ça va être un succès. Je vais avoir un fun noir, je n'en doute pas. Merci, Patrick. Bonne chance, hein? Oui, puis bonne journée, je sais que tu vas être occupé. Fait attention aux branches. C'est bon, je vais faire attention. On est à Latuc cette semaine. Puis l'équipe de Motoneuge.tv a eu l'idée de m'inscrire au Challenge Blanc. Je ne peux pas faire ça tout seul, moi. Fait que je suis allé chercher mon amie Roxane Ouellet, une championne du Slate Peak. Là, ça va y aller. Roxane, pour toi, le Challenge Blanc, qu'est-ce que ça signifie? En fait, le Challenge Blanc, c'est un rallye de motoneuge hors-piste. Mais avant tout, ce n'est pas nécessairement du hors-piste. C'est plus de l'endurance, puis être fière d'avoir fait ce grand parcours-là, puis avec toutes les péripéties qu'on peut avoir, c'est de la débrouillardise, puis vraiment, bien, c'est un challenge. Mais ça ne te fait pas peur, parce que toi, en fait, ta spécialité, c'est quoi? Bien, moi, ma spécialité, c'est vraiment monter une montagne le plus rapidement possible dans un parcours établi, dans une pente de ski. Puis le Hill Cross, c'est vraiment une compétition qui se fait avec un départ à quatre coureurs. C'est le premier rendu en haut de la montagne. Et là, ce n'est pas un challenge comme les autres. Ce n'est pas le temps qui est important, c'est le kilométrage. C'est ça. Moi, je suis habituée au temps qui compte dans les compétitions, ou la première arrivée en haut de la montagne, mais là, aujourd'hui, ce n'est vraiment pas ça. C'est vraiment, on prend notre temps, on arrive dans un parcours précis, puis d'arriver dans un nombre de kilomètres le plus précis possible, mais c'est vraiment se dépasser soi-même. Hé, on est avec Mathieu, puis Yannick. Là, vous êtes rendu à quelle petite case, là? Là, on est rendu à 168. 168. Bon, puis jusqu'ici, ça va bien? Oui, super. Oui, mais je passe par le lac, qui sont tous capables de les bypasser. Ici, sur le lac, là, ils vont prendre toutes les trails. Oui, mais c'est sûr que d'autres, on a ressorti du lac pour s'emmener par ici, pour aller recollecter. Allez, pour le plus. Allez, pour le plus. Inspiré des grands rallies comme le Dakar et l'Aricana, le Challenge Blanc se veut un rallye de navigation, mais sans la course. En effet, ce n'est pas une course, mais un défi de navigation qui s'avère être le seul du genre au Québec. La motoneige de montagne et d'hors-piste est de plus en plus populaire et ce challenge est parfaitement adapté pour ses machines. OK, là, on s'est rendu à peu près à 169. Il faut juste valider, voir la position avec notre GPS. Avec la boussole? Oui. Bon, fait que là, il faut s'en aller. On est là, sud-sud-est, fait qu'il faudrait comme être... On tourne un peu. Fait qu'on n'est pas loin, là. On va l'avoir. On va essayer de l'enverre. On va l'avoir. Ça va bien, allez. Oh oui. C'est bon! Bonjour Max. Oui! 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 Je reprends! Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut vraiment faire sûr que vous avez des cases à respecter, puis vous avez vraiment les directions qui vont être, fait qu'ils vont vous dire à 100 degrés de tourner. Donc, c'est vraiment de suivre, puis c'est pas non plus de suivre l'autre équipe avant vous, parce que ça ne veut pas dire que l'autre équipe avant vous a pris le bon chemin. Fait que quand vous n'êtes pas certain, vous arrêtez, vous regardez, voir le roadbook pour voir si vous êtes correct. Après ça, vous repartez. Comme dans les autres raids ou rallies, la plus grande difficulté du challenge blanc, c'est l'endurance et la persévérance. Ça se peut avoir deux options. Contour à arbre, gauche ou plus technique à droite. Parce que ton kilométrage n'est pas bon. Donc là, je vous explique qu'est-ce qui se passe. On n'est pas tout seul à ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va. La triste réalité, c'est qu'on est sur un lac, puis selon le plan, il n'y a pas de lac, c'est ça? Oui. Non, non, il n'y a pas de lac. Il n'y a pas de lac. Mais on est sur un lac. Fait que là, on a deux options. Soit on transplante des arbres, on fait pousser des arbres, puis on se dit qu'on n'est plus sur un lac. Ou soit, bien, on revire de bord. On revire de bord! Un, deux! Alors là, on sait que notre prochaine étape, c'est de suivre la trail peu visible du chalet et ensuite, tourner à gauche sur le cap 218. Sur le lac, 4... Sur le lac, c'est lac. C'est sur le lac, 4, 218. OK, donc c'est sur le lac, 218. Fait qu'on ne doit pas être loin, là. C'est la même affaire que Paris-Dacar, mais en motoneige. Le roadbook, la même passion. C'est dur, il faut que ça soit dur. Il faut du monde qui finisse pas, qui se plante, mais sécuritaire, mais quand ils ont fini les deux jours, qu'ils fassent tabarnouches que c'était le fun. Après plusieurs heures de recherche et d'efforts, Roxane et moi avons été égarées dans les vastes contrées de la Mauricie. Ha! C'est grand, la Mauricie. Je peux vous assurer que cet événement est fait pour les durs à cuire. Bravo à tous les participants du Challenge Blanc et longue vie à cette incroyable organisation. Pour ma part, je me reprendrai bien l'année prochaine. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Alors, on garde le moral et on continue. C'est ça, motoneige.tv. Là, ça serait vraiment cool si le gars du montage pouvait mettre des lasers et des chocs. En tout cas, on jase. Si votre assurance de responsabilité civile est de 1 million de dollars, il n'y a pas de différence entre celle-ci et celle incluse dans le droit d'accès de la Fédération des clubs de motoneige. La FCNQ a négocié un tarif préférentiel pour tous ses membres motoneigistes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de communiquer avec son courtier d'assurance ou son assureur et vous lui expliquer que vous avez déjà la protection de responsabilité civile incluse dans votre droit d'accès de la FCNQ. Ensemble, vous pourrez prendre la décision soit de la retirer ou de la conserver. C'est toujours de précieux conseils que nos amis de chez Intact Assurance nous offrent. Maxime, est-ce qu'on peut dire que les compagnies sont à l'écoute des motoneigistes quand vient le temps de fabriquer des nouveaux modèles? Oui, oui, ils sont à l'écoute et j'ai un bel exemple pour toi, c'est le Polaris 800 SKS 146. Il y avait déjà un grand frère de 155 pouces, bien ils en ont fait un 146 pouces pour avoir un meilleur contrôle en sentier, mais je ne vous en dis pas plus. Et qu'il n'y eut pour nous en parler que notre pilote d'essai Denis Lavoie de motoneige.ca. Denis, qu'est-ce qu'on a devant nous? Elle t'a tapé dans l'œil. Oui, bien écoute, regarde-moi les couleurs de ça, c'est réellement incroyable. On a ici la SKS 146, c'est un tout nouveau modèle chez Polaris. Et là, cette machine-là, elle est pour qui? En fait, cette machine-là s'adresse pour, admettons, le motoneigiste qui aime faire du hors-piste ou de la motoneige de montagne, si on veut, puis qui va avoir à aller à faire des longues distances en sentier. Mais c'est naturellement, il y a un petit compromis sur le contrôle, ça va falloir travailler un petit peu plus fort avec la machine. Oui, puis ça commence avec les skis, en fait, parce que l'empattement est différent. Oui, bien en fait, on a les skis grippers en avant. Ensuite de ça, au niveau suspension, tous les amortisseurs sur cette motoneige-là sont des walker even. Ça fait que, ils sont ajustables en compression. Ça fait que ça permet de réellement pouvoir trouver les bons ajustements selon le type de conduite qu'on fait en hors-piste ou encore en sentier. Ensuite de ça, bien, c'est un modèle de montagne. Donc, on retrouve un petit pare-brise, des choses qui sont réellement habituelles sur ce genre de motoneige-là. Un cadran numérique. On a un réservoir d'à peu près 45 litres. Donc, on va avoir une très, très bonne autonomie. Et la chenille, 146 pouces avec des crampons de 2 pouces, 2 pouces? 2 pouces et quart. C'est un compromis entre les crampons de motoneige qu'on va retrouver en sentier, par exemple, tout ce qui est en bas de 2 pouces, là, 1 pouce et demi, 1 pouce et quart, et ainsi de suite. Ce modèle-là a deux radiateurs. Oui, radiateurs à l'avant, radiateurs en dessous du tunnel à l'arrière. Donc, ça empêche de surchauffer. Ça améliore le refroidissement, oui, effectivement. Parfait. On a la selle aussi, une selle de montagne qui permet de faire des passages de gauche à droite très, très aisément. Des marches-pieds larges, marches-pieds avec des grandes ouvertures pour éliminer la neige, pour que la neige s'accumule. En plus de ça, bien, on peut... ils ont une traction dessus, donc nos boîtes ne glissent pas lorsqu'on fait des manœuvres. Le moteur est différent. Explique-nous ça. Bien, en fait, le moteur, c'est un moteur qui a eu des améliorations au courant des dernières années. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites dessus, mais le but principal était de travailler au niveau de l'économie et aussi de la durabilité du moteur. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites à adresser le rouleau de poing, par exemple, pour améliorer les performances. Le Vibrequin, entre autres, a été... son poids a été réduit de deux livres. La conséquence de ça, c'est que ça va permettre des accélérations beaucoup plus rapides. Donc, lorsqu'on presse sur l'accélérateur, le moteur va partir en révolution beaucoup plus facile parce que le Vibrequin est moins pesant. Donc, ça nous fait faire des plus grands souris dans le casque. Oui, c'est ça. Quand on appuie, ça y va. Oui, merci. Un gros merci, Denis. Et nous, on va essayer cette machine-là dans les Laurentides. Aujourd'hui, on se dirige sur une route forestière. Je suis dans les Hautes-Laurentides. C'est une invitation qu'on a eue de motoneige.tv. On s'en va faire un concours non officiel. Débat des chefs. Sébastien Dumoulin, pauvoirie-mécosse. Martin Gamache, moi-même. Rabasca-Lodge. Sébastien, spécialiste des shore lunchs été, avec le poisson et tout ça. Moi, je suis le spécialiste de la saucisse l'hiver, avec mes Européens. Tous les deux, on fait de la cuisine extérieure. Donc, aujourd'hui, inutile de vous dire qu'il fait froid. Ça fait que c'est un défi additionnel. On va voir qui est le meilleur. Alors là, de ce côté-ci, on a Sébastien, qui est en train d'apporter du stock pour nous faire un méchant bon lunch. Sébastien, toi, t'es un peu compétitif quand même. Oh, mais là, c'est la guerre des chefs. Regarde, la poêle, elle est toute grande. Ok, c'est ça. On va se gâter ce midi. Là, on va se dire juste entre nous autres, tu vas-tu battre Martin? Oh, Martin avec ses saucisses. Si mettons qu'il n'ait bien pas de tang. C'est drôle parce que Martin, il n'est pas bien loin. Il est juste là. Là, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait te battre facile. Écoute, là, 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 je vais te dire, là, écoute, on parle de vraie chose, là. Oh! C'est du bois sec, pas gros. Du bois sec cultivé. Hé! Dans un endroit non humide. Non, c'est juste parce que sa tête fait des bols, tout ça, parce qu'on va faire trois services. Ouais, ouais, écoute, c'est comme un mariage, c'est une réception, là. C'est du top de la montagne. On a des contenants réchauds. Tu connais ça, toi, un mariage sur le top de la montagne? Ouais, moi, c'est vrai, je me suis marié sur le top de la montagne. Ah, ouais? C'est pas vrai, il y a dix ans. Oh! Puis ça marche encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sylvain, t'as eu la chance d'essayer le F1. SKS, qu'est-ce que t'en as pensé? Très belle machine, une machine qui est capable d'aller très bien sur le sentier, dans la neige profonde. Moi, j'étais un adepte de la neige profonde, puis j'ai trouvé mon parti quand j'ai embarqué sur cette machine-là. Ah ouais, qu'est-ce que t'as trouvé qui était tripant là-dessus? C'est très agile. Tu t'amuses avec ça, c'est incroyable. Je te dirais que j'ai tombé en amour avec ça. Ah ouais, t'as tombé en amour? Je te dirais que la suspension est vraiment bien faite, facile à ajuster. C'est très maniable, il y a beaucoup de puissance dans cette machine-là. Un gros merci, Sylvain. Ça fait plaisir. Coupé. Bon, bien là, on est en train de monter une belle montagne. Puis on attend, on attend après le reste de l'équipe. Mais je pense que le moral est bon. Hé, la gang! Est-ce que le moral est bon? Ah, le moral a l'air d'être bon. Parce que c'est ça aussi la magie de la télé. Bien, tu sais, des fois on attend, des fois on se coince, des fois on se décoince. Puis on attend souvent après l'équipe technique. Ça va? C'est encore bien loin. Un coup de dingue. Bon, là les gars, on est sur une montagne avec une vue hallucinante. Mais on est où? Là, on est sur le territoire de la pourvoirie Mécousse, qu'on peut voir en bas, la pourvoirie juste en bas. Oui, on l'avoue, oui. Qu'on a monté en haut parce qu'on s'est fait... on s'est mis un petit défi, moi et Martin, pour savoir qui serait le meilleur cuisinier pour faire goûter le repas de ce midi à tous les membres. à toute l'équipe. Bon, bien, je déclare le concours ouvert! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'compr Ihnen soep in. pas vu, pour moi. Fait que là, moi, là, je suis vraiment sans fil d'affaires. Vous savez, lui, il est chez eux, mais moi, je suis pas chez nous. J'ai pas mes affaires, fait que ça va être bon en tabarouelle. Bon, bien, on essaie ça. Ouais, mais c'est quand même, on n'a pas du même point. Je vais quand même te laisser quelques saucisses et morceaux de pain, là. Moi, je suppose que t'as des cravettes. Ça se ressemble, tu sais. Les gars, merci, merci pour toute votre visite. Merci d'avoir été une gang aussi invitante, charmante, puis je suis sûr que toute la gang du sentier Coureur des Bois, j'ai vu c'était quoi l'essence. Puis vous autres, là, vous êtes à la maison, là, bien, c'est vraiment cool, le sentier Coureur des Bois. C'est des vraies personnes avec le cœur à la bonne place et ils sont super accueillants. Merci, les gars. Ça fait plaisir. Vous êtes les bienvenus à venir nous rencontrer dans nos établissements, de tous les membres de Coureur des Bois. Hey, on mange-tu? On mange! Ah, l'album sauce qu'hier! Ah oui? C'est un petit main italien de Rippassa de la Maison Zenardo, un main extraordinaire. Donc, Christian, tu vas te couper en main. Bon, bon, tardé! C'est moi, est-tu démentri? C'est moi, démentri! Oui, c'est vrai! C'est Éric du Bécost. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu au nom de toute l'équipe de Motoneige.tv. Merci d'avoir été là. Et la semaine prochaine, on s'en va du côté du Bas-Saint-Laurent. Oui, également, on va couvrir le Grand Prix de Valcourt. Tu connais ça, le Grand Prix de Valcourt? Oh oui, c'est la plus grosse épreuve de motoneige au monde avec du snowcross, de l'ovale. Il y en a vraiment pour tous les goûts du spectacle. On va en avoir. C'est un rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un rendez-vous.